Musique Téléspectateurs de Blog 221 TV Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le leader de l'ex-pastef, Ousmane Sonko, sera édifié sur son sort mardi prochain. Date prévue pour l'audience sur sa radiation des listes électorales devant le tribunal hors classe de Dakar. Il s'agit d'une audience spéciale pour examiner la requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorales de M. Ousmane Sonko qui va s'ouvrir à 8h30 à la salle 4 du palais de justice Lat Dior. Contestant sa radiation des listes électorales après sa condamnation dans une affaire de mœurs, l'opposant à l'ex-masseuse Adissar, Ousmane Sonko a reçu un revers judiciaire le 17 novembre dernier. La cour suprême, saisie par l'agent judiciaire de l'État d'un recours, a cassé le jugement du tribunal de Ziegenchor qui remettait l'opposant emprisonné pour plusieurs chefs d'inculpation dans la course à l'élection présidentielle du 25 février prochain, estimant que l'affaire allait être rejugée devant le tribunal hors classe de Dakar. Une nouvelle accusation a été portée contre Ousmane Sonko depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale par le député de Beno Bokiakar, Matar Diop, lors de son intervention en marge de l'examen du budget du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Le parlementaire a soutenu que le leader de l'ex-Pastif aurait reçu des fonds de bailleurs intéressés par une remise en cause d'accords et de contrats sur l'exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal. Du haut de la tribune, le député révèle l'existence d'une correspondance signée par le maire de Ziegenchor et adressée au président de la République, Makissal, lui demandant assistance et protection pour sa famille qui subirait des menaces et risquerait des représailles. Des allégations qui ont suscité une grosse polémique après que le journaliste Madiambal Diaye l'a remis sur le tapis dans sa dernière chronique du lundi. Ayant opté dans un premier temps de répondre par le mépris, les responsables de l'ex-Pastif sortent enfin de leur réserve dans un poste publié sur les réseaux sociaux et Malik Ndiaye est le premier à porter la réplique à sa manière sans verser dans la dénégation. Le Sénégal a reçu sa première transplantation d'organes, la greffe rénale. Cette prouesse de l'hôpital militaire de Wokam est aussi une fierté pour la communauté libou, surtout celle de Wokam qui abrite la structure sanitaire. Cette prouesse a été hautement saluée par le Haut Conseil de la collectivité libou, à sa tête le diarafe Yusundoy. D'ailleurs, ce Haut Conseil fédère toute la communauté libou de Djender, yéne en pensant par Wokam Ngor Eyof pour représenter le Cap Vert. Sur l'international, l'Union africaine a exprimé mardi son inquiétude après la dissolution la veille du Parlement dominé par l'opposition en Guinée-Bissau, tout en condamnant fermement les violences dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest. Jeudi soir et vendredi matin, des affrontements ont opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins deux morts dans la capitale Bissau, qualifiée de tentative de coup d'État par le président Bissau-Guinéen, Oumaro Sisoko Ambelo, qui a décidé de dissoudre le Parlement. Après des semaines de combat contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie ce mardi 5 décembre son déploiement dans le sud du territoire, faisant craindre un scénario encore plus infernal pour les civils. Selon les Nations Unies, Kanyoun, ville où ont été déplacés un grand nombre de Palestiniens du nord est désormais la cible de l'armée israélienne. Les ONG humanitaires ne cachent plus leur désespoir face à la situation dans la clave palestinienne. En sport, un match de football a viré au drame au terrain municipal de Yen. Un joueur s'est écroulé dimanche dernier en pleine compétition. Ces coéquipiers n'ont pas réussi à le réanimer malgré les tentatives qui n'ont pas porté ses fruits. Suite à ce drame, les gendarmes de la brigade de Yen ont ouvert une enquête. L'autopsie aurait montré que le défunt a été victime d'un arrêt cardiaque. L'équipe nationale féminine de football du Sénégal a validé mardi sa deuxième qualification consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 de la catégorie prévue au Maroc. Après son match nul, zéro partout face à l'Egypte, la victoire 4 à 0 à l'allée a joué en faveur des protégés de Mamoussa Sissé. Les Sénégalais vont prendre part à leur troisième phase finale de Cannes féminines après celle organisée en Guinée équatoriale en 2012 et au Maroc en 2022. C'était tout mesdames et messieurs. Nous avons rendez-vous dans un autre numéro. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada